La bourse de Tokyo en petite hausse en matinée La bourse de Tokyo était en modeste progression jeudi en matinée, toujours soutenue par la chute persistante du Yen, mais ce vent favorable était contrebalancé par les craintes inflationnistes aux États-Unis, qui ont plombé Wall Street la veille. L'indice vedette Nikkei grappillait 0,26% à 28 308,31 points vers minuit 50 JMT et l'indice élargi Topix gagnait 0,28% à 1975,56 points. Le Yen n'en finit plus de baisser par rapport au dollar, devant les divergences grandissantes des politiques monétaires japonaises et américaines notamment, et pâtissant aussi de la montée des prix du pétrole. Si elle renchérit les importations japonaises, la faiblesse de la monnaie nationale dope aussi artificiellement les bénéfices des sociétés nippones réalisées à l'étranger une fois converties en Yen, un facteur positif pour le marché d'action. Les investisseurs à Tokyo restaient toutefois sur leur garde alors que la bourse de New York a terminé en Berne mercredi, s'étant mise à redouter à nouveau l'inflation américaine, dont le chiffre de mai qui sera publié vendredi promet d'être élevé, a prévenu la Maison-Blanche. Le marché du pétrole poursuivait son ascension jeudi matin en Asie, vers minuit 30 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 0,13% à 122,27 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,18% à 123,80 dollars. La chute du Yen persistait, vers minuit 45 GMT 1 dollar valait 134,44 Yen, contre 134,25 Yen mercredi à 21h GMT. Évoluant déjà à des niveaux records face au Yen depuis 20 ans, le billet vert pourrait atteindre un nouveau seuil inédit depuis octobre 1998 s'il franchissait les 135,1 Yen. Avant des annonces attendues ce jeudi de la Banque centrale européenne, BCE, sur l'ampleur de son propre resserrement monétaire, l'euro s'appréciait aussi par rapport à la devise nippone, à raison d'un euro pour 143,99 Yen contre 143,87 Yen la veille. L'euro se négociait par ailleurs pour 1,0711 dollars contre 1,0716 dollars mercredi à 21h GMT.